Musique Après trois ans d'une carrière discrète en France, le Hyundai Bayon s'offre une mise à jour. Et cette mise à jour, c'est quoi ? C'est la face avant. Musique Bon, enfin, j'exagère. Parce que la face avant, bon, il y a quand même des trucs. Là, par exemple, il y a un bandeau lumineux. Là, la calandre, elle est inédite. Là, le bouclier redessiné. Ah, mais attendez, c'est du lourd, hein. De profil, ça ne s'arrête pas là, parce que j'étais un petit peu provocateur. On a droit à de nouvelles jantes en 16 et 17 pouces, s'il vous plaît. Et à l'arrière, le fin du fin, nous avons droit à un nouveau bouclier. Alors, hein, qu'est-ce qu'on dit ? Musique Musique Alors, j'ai été un petit peu ironique, sans raison, sur l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, là, les modifications sont réellement importantes. En effet, nous avons maintenant droit à des plafonniers à LED. Par ailleurs, on nous assure que la connectivité est dernier cri. Et effectivement, c'est du jamais vu. Pourquoi ? Parce que nous avons un carplay avec fil couplé au clignotant. Et ça, c'est inédit. Pourquoi ? Parce qu'un coup, ça marche. Un coup, ça marche pas. Un coup, ça marche. Un coup, ça marche pas. C'est tout l'inverse du GPS, qui, lui, un coup, il marche pas. Un coup, il marche pas. Un coup, il marche pas. Oui, parce qu'en fait, le système est en panne. Après, bon, on retrouve la planche de bord du Bayon, qui n'est pas désagréable. Le dessin est même plutôt plaisant, osons le dire. Quand c'est positif, il faut le dire aussi. L'ergonomie me paraît plutôt bien pensée. L'écran central a le mérite de ne pas être invasif. Et honnêtement, ça, c'est pas ironique. Parce qu'il y a des voitures, on ne voit que ça. Là, ça n'empiète pas sur le champ de vision. Après, bon, le problème, c'est la qualité. Parce que plastique dur, plastique dur, plastique dur. Là, vous me direz, bon, ok, le Bayon, c'est pas du haut de gamme. À l'autre côté, il y a aussi le problème de l'assemblage, qui est pas génial non plus. Vraiment, les pièces, parfois, sont pas très très bien jointives, ni à l'avant, ni à l'arrière. Je m'attendais un peu à mieux, quand même. Alors, jusqu'à présent, certains auront remarqué que je suis quelque peu ironique. C'est pas totalement faux. À l'arrière, là, je vais être réellement positif. Je trouve qu'il y a beaucoup de place. Le dossier, là, est réglé pour moi. Je mesure près d'un mètre 90, comme le savent mes admirateurs et admiratrices, sont nombreux. Et il me reste pas mal de place pour les jambes. Vous me direz, il y en a encore plus à droite. Mais là, il y a une raison très précise à ça, c'est que le cadreur, qui a repillé pendant tout le trajet, a voulu masquer ce fait absolument honteux, en avançant et redressant au maximum le siège. Et je t'ai vu, hein ? Ça ne marche pas, ça, avec moi. Je déplore, quand même, que la modularité de... Je vais la refaire. La modularité... Basique. On ne le fera pas... Un peu... Non, une fois de notes, ça ne va pas. On va la refaire. Ce qui est gêné, un peu bouché, et faire mouleux, tu vois, c'est... Alors, sur une note très légèrement moins positive, car il faut être un peu critique, voire taquin, c'est mon truc, je note que la banquette arrière se contente d'une modularité basique. Elle se rabat un tiers, deux tiers, mais elle ne coulisse pas, par exemple, au contraire, de ce qu'on peut trouver dans un Volkswagen T-Cross ou un Renault Captur. Voilà. Eh oui, pas bon, eh oui. Nous noterons que le Hyundai Bayon dispose d'un coffre. Un coffre de belle contenance, variant de 405 à 1111 litres, banquette rabattue. Et il y a une astuce, vous voyez, cette tablette, eh bien, on peut la glisser ici, c'est prévu pour. Il y a une encoche, parce que quand vous rabattez vos dossiers arrière, qu'est-ce que vous faites de la tablette ? Vous ne savez pas ? Eh bien, là, vous pouvez la ranger. Non, ce n'est pas pour ça du tout. C'est pour pouvoir charger le coffre jusqu'en haut, tout en gardant la tablette à bord. Banquette en place. Le restillage du Bayon s'est arrêté avant le capot, sous lequel on retrouve le 3 cylindres turbo à injection directe bien connu. Il s'en tient toujours à 100 chevaux et ça quitte bien de sa tâche. Même s'il n'aime pas trop les bas régimes, il est assez amorphe. Et complé avec la boîte à double embrayage à 7 rapports, quand on appuie d'un coup, ça prend un peu de temps avant que ça réagisse. Une fois que le régime a atteint un certain niveau, ça marche très correctement d'ailleurs, jusqu'à 6000-6500 au canto. Donc, le moteur a un petit peu de peps, mais quand même pas beaucoup. Ce n'est pas un foudre de guerre. C'est un 100 chevaux, on l'a dit. La voiture n'est pas si légère que ça. Donc, n'espérez pas de performance sportive de la part de ce SUV qui se veut finalement plutôt familial. Et c'est dommage. Pourquoi ? Parce que, non pas que ça familial, mais que les performances soient un petit peu justes. Parce que le châssis est vraiment très convaincant. Moi, j'ai été étonné par ça. Il y a une bonne direction qui agit sur un train avant, je trouve, assez rapide. Le volant communique pas mal. L'amortissement est un petit peu sec pour certains, mais en tout cas, ça tient bien la voiture. Elle vire bien à plat, on sent ce qu'elle fait. L'arrière, on roule gentiment. C'est assez efficace en conduite sportive. Pas sportive, ça c'est interdit. En conduite rapide sur route sinueuse, c'est assez étonnant. Je suis un petit bien amusé en fait. Et c'est là que j'aurais bien aimé avoir plus de puissance. Bon, on fait avec ce qu'on a. Et je pense que pour un usage familial et tranquille, ça suffit largement. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on a affaire à des vraies commandes. On a un volant rond, ce qui n'est pas si courant. De vraies commandes de clim physique, très faciles à utiliser. Et un bon, gros, vieux levier de vitesse. Moi, j'aime bien. Ça permet de se reposer la main et on sait ce qu'on fait. On sait exactement quand on passe de marche avant à marche arrière. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec les toutes dernières commandes électriques sur certains modèles concurrents que je trouve d'un usage parfaitement abscance. Nous venons de passer une journée complète, en plein dans le Beaujolais. Alors, pas le vin, la région qu'elle produit, qui est très sympathique, pour tester ce baillon restylé. Alors, au début, je n'étais pas super emballé par cette voiture, dont les évolutions sont quand même très, très limitées. Et puis, finalement, au fil des kilomètres, j'ai appris à l'apprécier. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup aimé son châssis. Sur les routes sinueuses, c'est une voiture qui est très à l'aise. Elle aime tourner, elle est dynamique. L'avant est précis, l'arrière en roue, la direction est plutôt communicative. Je veux dire que si on aime conduire, on prend du plaisir au volant de cette voiture. Ça, c'est étonnant. Après, le moteur de 100 chevaux, il n'y a pas de miracle en espéré. D'ailleurs, on n'en obtient aucun. Mais il fait bien son travail. Il n'est même pas trop bruyant. Ça, c'est une qualité. Ensuite, autre qualité importante de cette voiture, son habitabilité arrière vraiment intéressante et qui marche avec un coffre spacieux dans un encombrement réduit. Donc, il y a un très bon packaging. Ça, c'est vraiment un excellent point de cette voiture. En défaut, je citerais, bon, évidemment, la finition qui n'est vraiment pas terrible. La consommation que je trouve un petit peu élevée. On a fait 8,7 litres en roulant tranquillement. Bon, effectivement, on a fait beaucoup d'aller-retours sur des routes vallonnées. Je pense qu'en ligne droite, on va pouvoir arriver à des niveaux de consommation bien plus faibles. Ensuite, il y a le système multimédia qu'on nous présente comme étant à la pointe de l'évolution. Je pouf ! Il n'en fait qu'à sa tête et pas du tout à la nôtre. Donc, c'est parfois fortement agaçant. Je dis ça, je ne dis rien. Enfin, je trouve que le confort fait un petit peu les frais de ce comportement dynamique. C'est un peu ferme. Pas trop, ce n'est pas non plus un tape-cul. D'autant plus que les sièges sont confortables. Mais la famille, éventuellement, pourrait se plaindre. Bon, là, nous avons une version haut de gamme à 28 800 euros. Faut-il l'acheter ? Je trouve que oui, il y a un excellent rapport prix-prestation. Le prix est élevé, mais à l'heure actuelle, tout est cher. Donc, voilà. Celle-ci, en plus, est garantie 5 ans, ce qui est intéressant. C'est un gage aussi de sérénité, surtout qu'elle est fiable. Elle est bien équipée. Est-ce qu'il faut se précipiter pour l'acheter ? Je ne dirais pas forcément. Si vous trouvez une occasion zéro kilomètre, prenez-la parce qu'elle n'aura pas les évolutions européennes de celle-ci. C'est-à-dire des aides à la conduite hyper intrusives imposées par l'Europe depuis le 1er juillet. Si on a un modèle d'avance, c'est un peu mieux, peut-être. Mais si on n'en a pas, et qu'on veut un véhicule familial, polyvalent, qui sera à l'aise en ville, et sur autoroute, et sur route sinueuse, je me dis que oui, c'est un bon choix. Sous-titrage ST' 501